... Bien, bienvenue à nos nouveaux intervenants. J'ai eu le plaisir d'accueillir avec nos précédents conférenciers trois intervenants de marque. M. Philippe Vendrix, président de l'Université de Tours, ancien directeur du Centre d'études supérieures de la Renaissance et musicologue. Louis-Albert de Breuil, prince jardinier, propriétaire du château de la Bourdaisière à Mont-Louis, créateur du Conservatoire national de la tomate et ardent défenseur de la permaculture. Et Jean-Marie Bourg, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie de l'agriculture, médecin, chercheur en neurosciences et auteur de plusieurs ouvrages sur la nutrition, la diététique et le cerveau. Alors, je vais demander à chacun de nos nouveaux intervenants de se présenter brièvement et de s'exprimer sur ce qu'évoque pour eux la table de demain dans ses multiples dimensions. Et quelle dimension vous paraîtra-t-elle primordiale à l'avenir ? Monsieur Bourg, allez-y. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, me présenter, vous avez dit l'essentiel, sauf que j'ai été pendant de nombreuses années directeur d'unité INSERM qui était de neurotoxicologie et ensuite de neuropharmaconutrition. Alors, plutôt que de vous raconter ma vie, je voudrais essayer de rebondir sur ce qui a été dit ce matin, notamment par M. Lorieux, que je remercie d'ailleurs à titre personnel, puisque parmi les deux types de consommateurs de viande, il a cité les amateurs de tête de veau. Comme vous l'avez noté et comme je suis corézien, c'est à ce titre que je lui en suis reconnaissant. Sur un de ces documents sur lequel il essayait de décliner les motifs qui poussaient les gens à être contre la viande, il a dit qu'il y avait une convergence de raisons. Et le mot raison ne me convient pas totalement dans la mesure où la motivation, motif, dans la mesure où raison suppose raisonner et malheureusement, bien des arguments ne sont pas raisonnés. Vous avez dans les discours anti-viande l'équivalent de quelqu'un qui vous construit par ailleurs un discours parfaitement cartésien, mais en considérant que la terre est plate ou pour ce qui nous concerne, en considérant que le fémur est un os de l'avant-bras et il vous refait un squelette et une histoire. Et c'est comme ça qu'on aboutit à des choses un peu curieuses, d'autant plus que l'esprit humain peut construire des échafaudages qui ne tiennent pas compte des basiques de la physiologie. Alors, je m'explique premièrement à travers la redéfinition de mots. On est évoqué les végétariens, les végétaliens, les flexitariens, les véganes. Le végane, c'est celui qui, outre, refuse tous les produits animaux, y compris le miel d'ailleurs, mais ne veut pas porter de foulard en soie, de cravate en soie ou de chaussures en cuir. Le flexitarien est pour moi un omnivore un peu complexé que les médias ont réussi à complexer alors que notre physiologie est strictement omnivore. Nous avons une mâchoire des intestins d'omnivore. Nous avons une physiologie d'omnivore. Je voudrais simplement vous rappeler que pour être relativement basique, c'est que la vitamine D en quantité utile n'existe que dans le monde animal. Dans cette enceinte, 70% des gens ne couvrent pas leurs besoins en vitamine D. La vitamine A n'existe que dans le monde animal. Si vous voulez tuer votre chat, vous le transformez en végétarien. Après, il sera d'abord aveugle. Ensuite, il finira à en mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas du tout, lui, fabriquer la vitamine A à partir de la provitamine A célébrissime dans les carottes. L'un des deux oméga 3 n'existe que dans le monde animal. Le fer biodisponible n'existe que dans le monde animal. Popeye consomme des épinards supposés riches en fer. En fait, comme vous le savez sans doute, c'est une erreur dans une table de composition des aliments qui a fait maintenant il y a plus d'un siècle, puisque c'était en 1890. A l'époque, ce n'était pas un dessin animé, c'était une bande dessinée. Et l'auteur a demandé à quelqu'un de consulter une table de composition des aliments pour qu'il mange des aliments riches en fer, puisqu'il se devait d'être martial. Manque de chance pour nous, il y avait une erreur d'impression attribuant dix fois plus de fer aux épinards qu'il y en a en réalité. Et depuis, on continue à nous bassiner avec le fer. Et vous le savez bien, vous l'avez observé d'ailleurs, Popeye a bien compris que dans les épinards, il n'y avait pas de fer puisqu'il mange la boîte avec les épinards pour être sûr de rencontrer son fer. Donc, il y a un certain nombre de basiques de la physiologie qu'il convient de ne pas ignorer quand même on puisse faire des constructions intellectuelles tout à fait satisfaisantes, mais qui physiologiquement ne correspondent pas à la réalité. Nous sommes omnivores, nous devons consommer de tout un peu modérément. Historiquement, l'homme omnivore, en fait, a été, un sociologue l'a dit, opportunivore, c'est à dire qu'en fonction de ce qu'il avait à manger, à se mettre sous la dent, eh bien, il s'adaptait, sachant qu'il mangeait de tout un peu, comme je viens de le dire. La seule alternative à l'exclusion de la viande, pour le moment, ce sont les OGM. Et ce n'est pas forcément ce qui est souhaitable, vous en conviendrez. On sait maintenant faire les Américains, d'ailleurs, aux Etats-Unis, mais aussi en Chine, mais aussi en Inde, mais aussi au Japon. On sait faire fabriquer les OGM du poisson. On sait faire fabriquer les oméga 3 du poisson par des OGM. On est en train de sélectionner des variétés de tabac OGM qui vont fabriquer les moglomines, etc. Donc, on pourra se passer de viande le jour où il y aura des OGM qui nous produiront ce dont nous avons réellement besoin pour notre alimentation. Alors, concernant la viande, concernant les viandes, là aussi, les choses doivent être remises au carré, si je puis dire, dans la mesure où, quand on parle de la viande chez nous, pour nombre d'entre vous, je l'imagine, en tout cas pour les médias, c'est bien souvent de la viande rouge qu'il s'agit. Et puis, ce sont les viandes d'autres ruminants, voire la viande de cochon. Et puis, la volaille, depuis plus récemment. Donc, quand on parle de viande, déjà, il y a un flou artistique. On ne sait pas de laquelle il s'agit. Et bien souvent, sont exclus les poissons et la chair de poissons. Les régimes monastiques dont il était question tout à l'heure, mais pas forcément celui dont il était question, ces régimes monastiques se gavaient de poissons. Donc, ils avaient une mine de vitamine D, une mine de vitamine B12, de protéines de qualité, de sélénium, etc. Le problème, ce n'est pas se priver de viande, mais c'est de choisir sa viande, sachant que chacune a ses caractéristiques et chacune va nous fournir ce dont on a besoin en partie. Voilà, c'était un peu. Alors, je n'ai pas parlé des insectes parce que je ne les connais pas. La seule chose que j'ai notée, c'est que, puisque j'ai été rémunéré comme chercheur par vous-même en tant que contribuable, d'ailleurs, ce fut bien souvent très insuffisant. Je ne vous en remercie pas, d'ailleurs. Mais ce que j'ai noté tout à l'heure, c'est que ces oméga 3, on les trouve dans les insectes. Alors, les oméga 3, il y en a de plusieurs catégories. Deux sont indispensables. Certains sont végétaux. C'est l'huile de colza, l'huile de noix, etc. D'autres sont animaux. Je viens de les évoquer. Je m'interroge pour savoir desquels il s'agit. Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long, mais j'ai pris ça sur mon temps de présentation pour parler d'autres choses avec votre bienveillante attention. Il n'y a pas de souci, monsieur. Monsieur Debreuil, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos travaux sur la permaculture et les nouveaux systèmes de production agricole que vous avez mis en place au château de la Bordésière ? Et aussi, que vous inspire ce thème, la table de demain ? Alors, certains savent que, et je ne peux pas ne pas résister à vous montrer ce qu'est la diversité d'un fruit qui continue à faire couler de l'angle, parce qu'il y a quelques années, quand j'ai créé le conservatoire de la tomate, on était persuadé que c'était rouge et rond, la tomate. Il y a plus de 36 millélarités répertoriées au monde, et donc on peut s'interroger, effectivement, sur les contributions organolithiques, mais en même temps, la différence entre une tomate et une autre mate, celles qui ont plus de vitamines, plus de polyphénol, plus de lycopène. Et en même temps, à la Bordésière, effectivement, on a co-créé une micro-ferme, mais qui était une interrogation triple, qui était de dire, est-ce qu'il y a d'autres moyens de produire que l'agriculture conventionnelle ? Est-ce qu'il y a des résistances à la création de ce type de micro-fermes ? Et quelles sont ces résistances ? Et surtout, quelles sont les exténités positives des micro-fermes, qui a l'impact sur les sols, l'impact sur la santé humaine, l'impact sur l'éducation, l'impact sur l'emploi et l'impact sur l'économie territoriale de ces fermes ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut apporter dans l'économie de la transformation ? Qu'est-ce que ça peut apporter pour le paysage, pour le patrimoine matériel et immatériel ? Et si je raconte tout cela, c'est que, pour moi, la table de demain, c'est finalement ce que peut-être le consommateur voudrait qu'elle soit. On a parlé historiquement, et on a publié un livre qui a été quasiment introduit par Bruno, même introduit par Pierre Ravie et co-conclue par Christiane Lambert. Donc ça veut dire que on pourrait imaginer que le pas de danse était très large, mais pas du tout. L'idée, c'était de comprendre d'où venait l'agriculture et comment pourrait-on réenchanter une forme d'agriculture. Et comme je disais, l'historien Bruno nous a quand même raconté l'histoire de la viande, et on peut s'interroger si, dans les 50 dernières années, la connaissance de nos nourritures, la connaissance des bienfaits ou des malfaits, et la nourriture, n'interroge pas plus sur ce qui nous manque aujourd'hui, indépendamment des problèmes qui ne sont pas les mêmes dans nos pays que dans les pays du Sud, bien évidemment. Et donc, l'expérience, j'allais dire, d'inspiration permaculturelle, c'est simplement l'expérience d'écosystème résilient, où il y a un équilibre entre la production de nourriture et en même temps, le même équilibre humain que l'on a dans ce rapport, et qui est un rapport très, je dirais, très anxiogène pour certains, mais qui est un rapport, effectivement, vital, qui est la façon dont on perçoit nos nourritures au titre de nos habitudes. Et quand on veut rompre avec les habitudes, et bien effectivement, il y a de nombreuses interrogations, mais elles sont aujourd'hui, je dirais, confrontées au sujet médical, à l'environnement, et effectivement, peut-être demain matin, encore plus au paysage. Donc, pour moi, la table de demain, c'est un sujet politique aussi. C'est un sujet politique parce que c'est, qu'est-ce qu'on veut pour notre société ? Est-ce qu'on veut plus gérer d'inventions, ou est-ce que l'on veut plus de bonheur ? Est-ce que l'on veut retrouver des plaisirs qu'on a perdus ? Je vois que ce matin et hier, on a parlé beaucoup de l'histoire du goût. Je vois Jacques qui nous parlerait et qui vous a certainement parlé de ce plaisir que l'on a perdu. Et dans le fond, le projet politique d'une société, c'est réconcilier aussi à un moment ou à un autre avec cette facilité que l'on devrait avoir à se réenchanter de la nature qui nous nourrit et qui nous soigne. M. Vendrix, j'aimerais que vous nous parliez de l'IUHCA, un des piliers de l'université. À l'IUHCA, on s'intéresse à l'histoire, mais aussi, bien sûr, à la table de demain. Que pouvez-vous nous en dire, avec certainement M. Loriou également ? Merci, effectivement. Il y aurait beaucoup à dire de l'IUHCA et de son action. À un moment, lorsque je méditais sur l'intervention qu'il faudrait confier à un musicologue à cette table ronde, je me suis dit qu'il serait peut-être intéressant de relater les travaux de collègues, il y a quand même déjà quelques années, qui avaient essayé de mesurer l'influence de Mozart sur la production laitière. Et maintenant, je crois que je vais lancer une enquête sur l'influence de Beethoven, sur le craquant du crayon, en espérant découvrir des choses, sans parler évidemment de Sting et de la larve. Mais c'est un sujet intéressant. Je crois qu'on pourrait aller assez loin, d'ailleurs, dans le sens des études du bien-être animal, de cette façon-là. Il y a un autre sujet, peut-être moins anecdotique, que j'aurais voulu évoquer, qui est né un peu des discussions que nous avons pu entendre et qui est plus pragmatique, qui est lié à la réalité de ce qu'est une responsabilité universitaire. À l'université, dans l'absolu, à Tours, on sert 30 000 repas à midi. 30 000 repas, parce qu'il y a 30 000 étudiants à Tours, à l'université, c'est pas mal. Alors que leur sert-on ? Imaginons qu'ils aillent tous à la cantine du Crous. Il y a des cantines, une étoile, deux étoiles, trois étoiles aussi, selon l'entrée où vous vous retrouvez à l'université. Mais globalement, vous pouvez y déguster, et j'ai même un vice-président qui est un grand amateur de Crous, vous pouvez y déguster un menu classique, entrée, plat, fromage, dessert, qui peut perturber certains étudiants Erasmus, qui peut nous perturber, nous, puisque le fromage, c'est rarement du Saint-Maur. Alors, est-ce que l'idéal ne serait pas de repenser, et de profiter peut-être de l'espace universitaire, pour repenser ce qu'est la relation au repas ? Et on ne va pas l'imaginer de façon paternaliste. J'entends par là, je suis aussi, par ailleurs, administrateur du CNUS. Au CNUS, on va gérer les repas pour 2 millions d'étudiants. Qu'est-ce que l'on fait pour gérer les repas de 2 millions d'étudiants ? Centrale d'achat. On résiste quand même à de la pression d'associations étudiantes, lorsque l'on passe du menu de 3,19 euros à 3,25 euros, pour entrée, plat, fromage, dessert. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas bouleverser tout ça ? Et si on le bouleversait, ne serait-ce pas de demander aux étudiants eux-mêmes d'être dans les cuisines. D'être dans les cuisines et d'imaginer, non pas en ayant été saccagé l'herbie au préalable, et les frigos de la cave, qui sont bien réels, mais d'imaginer un autre type de relation à l'alimentation dans le cadre des études. Et les étudiants, ils sont demandeurs, tout comme ils sont demandeurs d'un autre regard sur le futur de la planète. Ils sont demandeurs d'un autre regard sur le type de régime. Ils auront peut-être plus conscience de ce qu'est le gaspillage que suppose une cantine. On en élimine des kilos de nourriture à 14 heures. Et puis, pourquoi est-ce qu'on doit manger entre midi et 13h30 ? Est-ce qu'il y a des règles ? Je ne suis pas médecin, donc je ne me permets pas aucun jugement, aucune affirmation, mais plutôt des interrogations pour imaginer le futur. Et dans ce cadre-là, disposer dans une université, d'un institut comme l'IEHCA, c'est permettre d'avoir des journées comme celle-ci. C'est d'entendre un mangeur de viande extrêmement raffiné nous faire part des différentes options à l'égard de la nourriture. C'est ça l'IEHCA. L'IEHCA, c'est permettre un regard différent sur ce que sont les cultures de l'alimentation, pas seulement françaises, mais du monde entier. Nous recevons régulièrement des ambassadeurs culinaires. Le 25, ça ne viendra pas de très loin, mais le 25 novembre, c'est l'Italie qui sera à l'honneur. Mais encore, l'Italie, voilà un autre exemple d'un sujet qui peut nous intéresser pour la relation culinaire, et je parle de cela en connaissance de cause, c'est, est-ce qu'il y a en France l'équivalent du plat de pâte ? Le plat de frites, ça c'est chez moi. Vous l'avez entendu à mon accent. Il y a quand même 3 000 variés de pommes de terre. Ah oui, mais alors là, si on entre dans le débat de la qualité de la pomme de terre pour produire la meilleure frite, c'est très compliqué. Et puis il y a évidemment la relation au blanc de bœuf, qui est aussi alors une relation à la viande. Mais moi je reposerais une question à l'INRA, et j'ai beaucoup travaillé avec Frédéric. Pardon. Non, non, je suis dit d'avoir interrompu. Non, mais c'est parce que quand vous parlez de pommes de terre, je me retourne et je dis, est-ce que ça c'est pas de l'économie, 3 000 variétés de pommes de terre ? Est-ce que ça ne répond pas aussi, professeur, à des besoins si on étudiait les qualités, encore une fois, et les contributions physiologiques des différentes pommes de terre qu'on n'a pas en France, parce qu'on cultive une dizaine de variétés de pommes de terre ? Est-ce qu'il n'y a pas dans la table de main l'émergence, à partir de notre patrimoine qui existe, qui est absolument considérable ? Aussi, de quoi se sustenter avec bonheur, et en même temps avec émerveillement ? Je suis totalement d'accord. Et avec de la musique. Effectivement. Avec des fréquences qui permettent à ces pommes de terre. Voilà, mais donc, l'ouverture, l'IEHCA, et profiter d'une université, profiter d'un lieu où il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de réfléchir, de se construire leur avenir, et bien qu'ils se construisent aussi leur avenir culinaire, et l'IEHCA est un acteur incontournable pour nous. Une question pour lancer le débat entre vous. Ensuite, je passerai la parole au public. Alors, on l'a vu, la table de demain, c'est une question très complexe, riche de plusieurs dimensions, de plusieurs enjeux, la qualité, la durabilité, environnementale, sociale, le bien-être animal, le plaisir, la culture aussi. Quel aspect, selon vous, quel aspect prédominera à l'avenir ? Qu'est-ce qui l'emportera ? Très ouverte, c'est une question très ouverte. Je vais rebondir sur le gras et les pommes de terre, comme ça, ça permettra à mes complices de réfléchir. Tout à l'heure, M. Lorieux, excusez-moi de vous rappeler, mais c'était très intéressant, rappeler que le gras avait été mis à l'index, et ça m'a rappelé une phrase de Colette qui écrivait, dans le gras pur réside un pur bonheur, une saveur exquise et un goût parfait. Alors, j'en arrive aux pommes de terre, les pommes de terre, il y en a un grand nombre de variétés, et il a été montré que le goût des pommes de terre réside plus que partiellement dans le goût des graisses qu'elles contiennent, bien qu'elles n'en contiennent que très, très, très peu. C'est 0,2, 0,3% de leur poids. Néanmoins, c'est suffisant pour susciter un goût différent. Le gras est la source, non pas principale, mais essentielle du goût des aliments. C'est le gras qui amène la saveur aux aliments. Vous le savez bien, un blanc de poulet, c'est complètement insipide. On l'absorbe parce que c'est maigre et on pense pouvoir migrir ainsi. On commet l'erreur d'y rajouter de la mayonnaise pour que ça ait un minimum de goût et de ce fait, on se trompe. Et si vous prenez un blanc de poulet, si vous y rajoutez de la graisse de bœuf, tout le monde vous dira que c'est du bœuf. De l'huile de poisson, tout le monde vous dira que c'est du poisson. De la graisse de cochon, du saindou, tout le monde vous dira que c'est du cochon. Donc le gras, c'est très important et je passe la parole à qui la veut. Je vais répondre sur deux points. La première chose, c'est par rapport à la question que vous avez posée sur qu'est-ce qui sera le plus important. Je pense que la qualité du goût, c'est quelque chose d'important, mais c'est quand même une question qui se pose une fois qu'on a répondu à tous les besoins alimentaires, dont la nourriture. Je pense que la sécurité alimentaire, ça reste une question actuellement en Europe, on a résolu, mais dans l'ensemble du monde, elle est quand même, on l'a vu tout au long des deux jours, il y a quand même encore des populations qui sont en limite. La famine a régressé par rapport au siècle dernier, mais enfin, elle n'est quand même pas résolue parfaitement partout. Et surtout, le réchauffement climatique annonce quand même des risques très forts. Et puis, l'accroissement de la population aussi. Donc je pense qu'il y a des réponses diverses. La qualité et le goût, c'est quelque chose d'important, mais il ne faut pas oublier aussi l'essentiel du socle, des besoins, et donc répondre à des exigences de durabilité. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et après, pour répondre à votre question sur... Enfin, si l'INRA faisait quelque chose sur la pomme de terre. Alors, je ne suis pas une spécialiste de la pomme de terre, comme je l'ai dit, mais de façon générale, l'INRA a une politique de conservation de ressources génétiques. Alors, soit comme coordinateur, soit comme partenaire. Et par exemple, on peut citer les exemples des travaux qui ont été faits sur le blé pour restaurer des... Pour caractériser des souches de blé avec une notion de sélection participative, donc avec un grand nombre d'acteurs, pour essayer d'identifier les meilleures variétés de blé, à la fois résistantes, de qualité, etc. Et ce genre de démarche, on est souvent amené à... Celle-là, on l'a coordonnée. D'autres, on participe. Donc, on est peut-être sur la pomme de terre. Encore une fois, je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est important d'associer de la recherche. C'est aussi la recherche qui a sauvé quand même nombre de ressources génétiques de façon générale. Et après, on fait quand même aussi avec les effectifs qu'on a, les moyens qu'on a. Et ça, c'est quand même une grosse difficulté. Ce n'est pas l'intérêt qui nous limite, mais c'est vraiment le temps, les moyens. Parce que conserver des souches, ça coûte cher. C'est une organisation et c'est quelque chose qui est finalement très difficile. C'est relativement pas trop difficile encore de trouver les moyens pour initier les conservations. Mais après, pour les faire durer dans le temps, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est une vraie difficulté. Je pense qu'il y a un point aussi qui transparaît par les différentes interventions. C'est qu'on me pose souvent la question est-ce que les insectes, c'est la solution du futur ? Ou est-ce que supprimer la viande, c'est la solution du futur ? Comme bien souvent, la plupart des problématiques, la réponse, elle est multifactorielle. Ce sera un ensemble de stratégies combinées qui amèneront vers des solutions pour préserver l'environnement, pour répondre à la demande alimentaire, etc. Et c'est assez illusoire. Et malgré tout, c'est souvent l'esprit fonctionne comme ça. On cherche la solution à un problème qu'on a vu être multifactoriel. Je pense que la question de l'accessibilité à la nourriture, c'est quelque chose de fondamental. Ça se traduit par le prix, ça a été évoqué. Manger mieux, manger différemment, c'est aussi un luxe pour la plupart. Et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'essentiel des pertes alimentaires mondiales, elles sont simplement faites parce qu'on a des problèmes de stockage, des problèmes de distribution. Et aujourd'hui, ce ne sera pas le cas en 2050, mais aujourd'hui, on a de quoi nourrir toute la planète. Mais ce n'est bien sûr pas distribué équitablement sur la planète. Et puis, il y a beaucoup de denrées alimentaires, y compris les denrées qui sont exportées par l'ONU, etc. et qui n'atteignent jamais les populations cibles parce qu'on n'a pas la logistique pour les distribuer, etc. Et donc, un grand nombre d'entre elles sont détruites dans les infrastructures, notamment par les insectes, dans les denrées stockées, parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires pour les distribuer. Donc, il y a aussi des enjeux logistiques au-delà des enjeux gustatifs, etc. Oui. Alors, juste, je pense que le point essentiel, c'est le contrôle de son alimentation, la maîtrise de son alimentation. Et en fait, tout ça rentre dans ce cadre-là. Donc, que ce soit la maîtrise nutritionnelle, que ce soit la maîtrise gustative, que ce soit tout, ça rentre là-dedans. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on voit des jeunes qui disent qu'il faut arrêter de manger de la viande, etc., on peut être contre d'un point de vue nutritionnel. Mais le mouvement même me paraît intéressant parce que, tout à coup, il s'intéresse à ce qu'il mange. Or, on est quand même, là, je parle pour moi, les héritiers de décennies de laisser aller au niveau de l'alimentation. On a laissé filer un peu les choses, faire une production massive, non contrôlée, éloignée de ce qu'on était. Et je pense que là, le grand enjeu, c'est ça, c'est reprendre le contrôle. Alors, ça peut se situer dans les pays du Sud, ça peut se situer y compris ici. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très positif et de très, très... Ça me rend très optimiste. Voilà. Mais pour autant, peut-on être totalement dans le contrôle ? Il ne faudrait pas oublier la notion de plaisir qui est quand même essentielle. Non, mais le contrôle, c'est le plaisir. C'est la même chose. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un contrôle rationnel et d'une machine, là. Ce n'est pas de ça dont il est question. Ça veut dire décider soi-même de ce que l'on mange, être au plus près de l'aliment, être au plus près de la préparation, réinvestir la cuisine, c'est le point fondamental, à mon avis. C'est ça qui... C'est ça qui... Je ne sais pas si c'est ça qui va être fait, mais c'est certainement ça qu'il faut faire. C'est revenir au fait maison, par exemple. C'est contrôler vraiment tout. Oui, on peut employer ce mot-là, mais je ne préfère pas employer de mot. Je préfère être dans la démarche, réfléchir à cette démarche-là qui me semble tout à fait essentielle. Puisque nous sommes revenus dans la viande, tout à l'heure, je voulais le dire, mais je me suis arrêté pensant que je n'avais plus le temps de le dire, donc c'est l'occasion de le dire à nouveau, c'est que la consommation de viande en moyenne en France n'est pas excessive, tout au moins sur le plan médical par rapport aux préoccupations scientifiques et médicales. Il y a dans la population française à peu près 25% de cette population qui consomme trop de viande. Il y a d'autres personnes qui consomment trop de sel. Il y a d'autres personnes qui consomment trop de charcuterie, etc. Donc on assomme l'ensemble de la population systématiquement, alors qu'il faudrait cibler les personnes qui sont directement concernées. Avec le discours anti-sel qui est tout à fait justifié pour une partie de la population, on amène des femmes à consommer insuffisamment de sel, alors que le sodium est par ailleurs indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Le deuxième volet concerne le plaisir. Le plaisir et le goût. Le plaisir est absolument indispensable lors de l'acte alimentaire. Cela a été démontré à travers un certain nombre d'exemples. Or le plaisir, ça s'apprend. Donc il faut apprendre ce qu'est le plaisir. Il faut entretenir ce plaisir. Avec une spécificité dans l'espèce humaine, c'est que de même que l'homme apprend à lire, apprend à écrire, apprend à marcher, c'est-à-dire que dans les périodes précoces de son existence, il va sélectionner un certain nombre de circuits de neurones dans son cerveau. s'il ne le fait pas, il ne pourra pas lire, il ne pourra pas écrire, il ne pourra pas marcher, il ne pourra pas manger de manière équilibrée. Dès l'instant que ces circuits de neurones correspondant au plaisir alimentaire, à la connaissance des aliments, à la connaissance du goût des aliments, à la connaissance de l'effet des préparations des aliments, là aussi nous avons la spécificité d'être obligés de cuire un certain nombre d'aliments pour bénéficier de leur qualité nutritionnelle. J'en veux pour seule preuve les oeufs, l'oeuf gobé est une totale ineptie alimentaire. Nos voisins belges ont même fait le calcul qu'il était perdu exactement 49% de la valeur nutritionnelle de l'oeuf quand il était gobé, alors que par ailleurs, l'oeuf est une véritable mine de minéraux, de vitamines et de protéines qui sont les références à tous les âges de la vie. Donc c'est d'ailleurs ce que j'essaye d'expliquer dans mes livres, donc je vous convie en sortant à aller acheter d'abord le livre de M. Debreuil et ensuite l'un des miens, c'est qu'il faut... Non, alors uniquement le mien, il en est d'accord, mais donc ce qu'il faut, et par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que si l'on veut que nous mangions des insectes, pour moi je crois que c'est à peu près fichu. J'aime beaucoup de choses, mais les insectes, je ne m'y fais pas, là on veut m'en faire consommer. En revanche, il faut que nos petits-enfants s'en préoccupent d'ores et déjà, qu'ils en apprennent le goût, la diversité des goûts, et qu'ils apprennent ce que c'est. Donc apprendre à manger, ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui correspond à une organisation de neurones dans le cerveau qui est faite globalement les 2-3 premières années de la vie. Moi, ce qui me frappe, à nouveau, c'est la notion de responsabilité politique. Ça fait 60 ans que l'agro-industrie, je ne fustige absolument pas l'un ou l'autre, mais que l'agro-industrie a pris le pas sur nos habitudes alimentaires, on parle évidemment des pays occidentaux, mais on travaille énormément en Chine, et je vois la croissance en Chine de la problématique de l'alimentation dans les débats, dans les forums, dans les réseaux sociaux, et ainsi de suite. Donc, première chose, on a de plus en plus de doutes sur ce qu'on a dans son assiette, je crois que personne ne contestera le fait que les articles sont légions. On a de plus en plus la connaissance de ce que représente tel aliment et son intérêt pour sa santé, pour ses besoins. On a de plus en plus connaissance de la diversité végétale, la diversité animale, comme on ne l'a jamais eu. Je ne parle pas uniquement des tomates ou des insectes ou de la bonne viande, je parle tout simplement du fait que n'importe qui aujourd'hui peut se renseigner et comprendre. Et de la même façon, on a un sujet qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais autant réglementé, pour des bonnes raisons, mais de façon excessive, personne aussi de contraire dira le fait que toutes ces variétés paysannes, et je ne vais pas rentrer dans le débat des variétés paysannes du catalogue officiel, qui fait que très très peu de gens ont accès à ces variétés paysannes, font que l'émerveillement qu'on avait peut-être de façon réduite il y a 70 ans et avant, parce qu'il y avait très peu de variétés cultivées, aujourd'hui on pourrait en cultiver beaucoup plus, avec tout le collège de bonnes nouvelles qu'on pourrait avoir en cultivant ces variétés et en les cuisinant. Et donc la vraie question, c'est est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, quand toute une population se retrouvera, je dirais, fatalement dans un contexte économique, sécuritaire, de transition climatique, violent, est-ce qu'effectivement, une bonne nourriture sera la garantie, un peu comme si on faisait de la médecine avant pour se prémunir de maladies, ça ne sera pas la garantie d'être en bonne santé mentale, en bonne santé physique, et surtout, heureux de vivre dans un contexte où probablement en 2030, en 2050, ce qu'on nous annonce, c'est qu'il est urgent d'être autonome et d'être résilient. La nourriture y participe avant tout. Et donc, il faut que politiquement, on laisse effectivement, dans une certaine mesure, des territoires être des viviers, je dirais, d'une nature nourricière importante. Et je finirai en disant, dans les métiers de dérol, on conçoit des territoires autonomes. Nous avons été choisis par la quête de dépôt pour répondre à un appel d'offres et on a dessiné le 9e quartier de Versailles, 600 logements au bout du parc de Versailles. 21 hectares. Le maire de Versailles nous a demandé d'imaginer un écosystème alimentaire pour un nouveau quartier. Eh bien, on l'a imaginé, on a gagné ce concours pour la caisse dépôt, comme je le disais. Aujourd'hui, le mettre en place, c'est un projet qui sera livré en 2024, vous ne pouvez pas imaginer ce que l'on a de barrière. on crée une ferme avec des jardins partagés, avec des vergers. On a une école, l'école ne peut pas cuisiner les produits de la ferme. Donc, on est en train de dire ce qu'on a vendu comme projet merveilleux, c'est impossible. Le maire me dit, le Albert, il va y avoir 8 hectares de vergers, je ne peux pas récolter tout ce qui va tomber, donc, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des moutons ? Et donc, la volonté de faire, la volonté politique de faire, elle est, à ce moment-là, annihilée par les réglementations, par la décision, je dirais, de service de dire mais non, on ne pourra pas faire parce qu'on n'a plus l'habitude de récolter les fruits, alors que dans le temps, on récoltait tous les fruits, encore Bruno le dirait, sur l'histoire. Et donc, il faut évidemment que la politique aide à changer la façon dont on conçoit son écosystème dans lequel on vit parce que sinon, effectivement, on finira avec la volonté d'avoir des enfants qui se nourrissent de quelque chose qui vient de si près que ce sera des cuisines de réchauffe avec des plats cuisinés qui viendront de 150 km, de 100 km, de 300 km. C'est-à-dire qu'on aura dit il faut faire et on finira par faire le contraire. Et c'est pour ça que je dis que l'agriculture est politique, ce qu'on a dans notre assiette. est politique et à un moment ou à un autre, il faut savoir ce que l'on souhaite. Pardon. Oui, les solutions qui paraissent simples au première vue sont en fait beaucoup plus complexes de par les normes, de par le manque de volonté politique et qui... On parle pourtant beaucoup plus de circuits courts, de relocalisation de production, y compris au sein de la métropole. C'est un projet mais ça avance pas si vite. Moi je veux pas manipuler les agriculteurs mais j'avais une longue conversation avec Christiane Lambert quand on a lancé cet ouvrage et Christiane Lambert que je respecte évidemment me dit Louis-Albert le concept des micro-fermes est un concept voué entre guillemets à l'échec parce que ça n'assure pas le revenu. Et j'ai dit Christiane je peux pas vous laisser me dire ça l'agriculture conventionnelle qui a été une promesse formidable et qui nous a permis d'être la France les plus grands exploitateurs de céréales aujourd'hui vous retirez la PAC déjà je sais pas vous avez eu les chiffres de l'INSEE moins de 500 euros pour les céréaliers en 2017 en termes de revenus franchement si on retire la PAC il n'y a pas 20% de gens qui perdent de l'argent il y a probablement encore une fois probablement la moitié des agriculteurs qui s'ils se suscitent pas en tout cas ils plient leurs exploitations et passent à autre chose donc effectivement nourrir se nourrir c'est essentiel l'agriculture c'est essentiel mais on peut pas dire qu'il n'y a pas un problème donc la vraie question c'est comment on aborde ce problème il est planétaire un jour à HEC ce sera la fin de mon propos il y avait des gens qui pensaient la ville de demain donc il y avait Jeremy Rifkins le spécialiste des smart grids il y avait le patron d'Axcenter le spécialiste de la ville connectée il y avait le patron de Veolia Frérot le spécialiste des circuits de l'économie circulaire tout ce que vous voulez résultat des courses personne n'a parlé de bouffe et j'ai dit mais c'est normal c'est un problème politique imaginez que vous êtes vous HEC devant un banquier qui vous dit quel est votre projet vous dites moi je vais créer une ferme alors qu'est-ce que je peux pour vous vous allez me prêter l'argent parce que je vais investir dans du matériel dans une ferme et c'est quoi votre business model je vais produire des céréales mais en fait je vais probablement polluer la terre je vais évidemment artificialiser les sols je vais polluer les nappes phréatiques je vais éventuellement vendre et empoisonner des gens je vais me sur-endetter mais heureusement que mon modèle économique marche grâce à la PAC et si tout va bien ma femme ne me quittera pas mais probablement que je vais me suicider est-ce que vous me prêtez ? oui je vous prête bien sûr et on a exporté ce modèle et c'est terrifiant et quand je dis ça je suis moi-même un ardent défenseur de l'agriculture en termes général mais on a un peu comme le sang contaminé on a fait un projet de société dont aujourd'hui on se dit qu'il faut le faire évoluer et Dieu sait que les agriculteurs évoluent mais en même temps on s'aperçoit qu'il y a un malaise général dans l'agriculture donc la table de demain je ne sais pas ce qu'elle sera mais ce que je pense c'est qu'elle va s'appuyer sur la recherche fondamentale mais elle doit aussi s'appuyer sur le paysage elle doit s'appuyer sur ce qui va faire du bonheur aux gens qui malheureusement dans le temps qui nous est promis sera peut-être plus compliqué que c'était dans les années qui nous ont précédées les agriculteurs évoluent j'ai une question pour vous madame Beaumont mais auront-ils les moyens financiers d'évoluer vous parlez de durabilité des élevages la méthanisation les bâtiments moins énergivores mais quand on connaît la terrible situation économique de nombre d'éleveurs aujourd'hui ils n'auront pas la capacité d'investir sauf à s'orienter vers des concentrations d'exploitation c'est vrai que c'est sûr que c'est compliqué alors après je voudrais juste remondir sur ce que vous venez de dire je pense que l'agriculture c'est politique mais beaucoup de choses sont politiques c'est pas une spécificité ce qu'il y a en agriculture et encore plus en alimentation je pense que c'est les questions des normes l'importance de la traçabilité de la sécurité qui est une notion comme on a un peu parlé pendant ces deux jours je pense que le sentiment de sécurité alimentaire au sens réduction voire absence de risque est très fort et ça explique toutes les normes dont vous parlez notamment le fait qu'on puisse pas cuisiner pour des enfants enfin alors on peut trouver c'est sûr que dans votre situation c'est très dommage mais en même temps il faut bien voir que le moindre problème alimentaire les gens non mais le problème c'est une question de confiance réciproque c'est jusqu'où est-ce qu'on va dans la confiance on voit bien que dès qu'il y a un problème aussi alimentaire tout le monde cherche des coupables donc c'est compliqué c'est pas je pense que c'est une question qui est plus compliquée que la seule agriculteur la seule alimentation c'est vraiment une question encore une fois de confiance de modèle de société et dans les discussions qu'on a pu avoir souvent il y a eu plusieurs fois des questions autour de l'influence des médias de l'influence des industriels mais c'est aussi le libre arbitre de chacun enfin c'est vraiment une question de curseur dans la société après c'est sûr qu'il y a de nombreux freins on voit bien que sur un certain nombre de situations nous aussi on s'est heurté à des questions pour des valorisations je pense de certaines par exemple de souches etc c'est compliqué parce que tout ce qui est alimentation l'étiquette le contenu d'étiquette est super réglementé avec des précisions très fortes pour pouvoir éviter des allégations fausses donc il n'y a pas doute que c'est quelque part c'est une sécurité pour le consommateur c'est pour ça que ça a été voulu quand même mais quelque part c'est un frein à l'innovation donc en ce sens là totalement d'accord c'est politique après sur la question pour répondre sur la question comment les éleveurs peuvent vivre enfin les éleveurs les agriculteurs de façon générale oui c'est une question importante il n'y a pas doute qu'on est en train de changer de modèle que les subventions européennes se réduisent et que c'est quelque chose de très compliqué dans un modèle mondialisé avec une concurrence mondiale qui existe en agriculture qui existe dans bien d'autres domaines et c'est sûr que là encore c'est un choix politique après ce qu'il faut c'est leur donner les moyens effectivement de rebondir sans doute ceux qui s'en sortent le mieux souvent pas toujours mais c'est quand même aussi ceux qui ont des structures un peu diverses avec des plus-values fortes notamment de transformation il n'y a pas doute que c'est aussi de passer de l'étape pas uniquement de production mais aussi de transformation de vente locale et à ce sens là les aspects locaux c'est aussi parce que maîtriser les ventes et maîtriser ses revenus et comme l'a dit tout à l'heure David je ne pense pas qu'il y ait une solution unique on cherche des solutions simples une des difficultés à laquelle on est confronté actuellement c'est qu'on voudrait des solutions simples sur des problèmes complexes on n'aura pas des problèmes on n'aura pas une solution unique il faut chercher différents modèles et la permaculture les modèles fermes de proximité en est une mais il faut effectivement avoir différents modèles pour différents types de production et sans doute aussi libérer certains verrous ça c'est certain mais là c'est une décision politique j'aurais une question pour le scientifique si je puis dire le médecin la grande révolution de demain ça n'est pas une tare d'être scientifique je vous rassure dans une famille où il y en a quelques-uns j'ai bien compris mais dans le fond les grandes révolutions de la santé qui sont sur la santé connectée sur le fait qu'on sera renseigné 24h sur 24 sur notre santé est-ce que ça ça ne va pas faire émerger je dirais une anticipation éventuelle de facteurs à risque dans notre corps et dans le fond la capacité pour les gens de se nourrir de façon un peu plus facile de se dire finalement on peut s'aventurer en absorbant des substances quasi illicites des papillons qui ne sont pas dans la règle dans les trois papillons dans les trois insectes qu'on a vus est-ce que ceci va participer à quelque chose en matière d'alimentation alors là dessus on rajouterait le mot intelligence artificielle et on est en pleine béatitude alors ce que vous venez d'évoquer ça va aggraver de manière dramatique ceux qui sont hypocondriaques et nous sommes nombreux à l'être dans la mesure où les connaissances génétiques vont beaucoup plus vite que les connaissances nutritionnelles et des observations alimentaires je vous rappelle que la nutrition c'est une science l'alimentation c'est un art les traditions alimentaires ce sont les réformes qui ont réussi donc il vaut mieux essayer de les garder pour les bienfaits de notre biologie alors de toute évidence sur un plan génétique maintenant on va être capable de vous dire si vous êtes comme on est déjà capable de dire pour un certain nombre de pathologies je vais vous donner l'exemple d'un de mes neveux qui est au Canada où les tests génétiques se font de manière beaucoup plus aisée il est un petit peu préoccupé par sa santé il a tendance à manger moult graines au détriment d'autre chose vous avez compris ce que je veux cibler et il s'est fait tester génétiquement pour constater qu'évidemment il était à risque pour un nombre considérable de maladies parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer puisqu'il est porteur de ce qu'on appelle l'allèle epsilon 4 peu importe donc depuis qu'il sait qu'il pourrait éventuellement déclarer une maladie d'Alzheimer dans une bonne cinquantaine d'années et encore c'est pas complètement sûr il est devenu encore plus malade qu'il ne l'était avant c'est à dire qu'il est ultra préoccupé alors pour résumer les choses la plupart des maladies qui sont des grands fléaux sont des maladies qui sont polygéniques c'est pas parce que vous avez tel ou tel gène de sensibilité que vous allez développer la maladie car il y a bien d'autres facteurs qui interviennent pour faire en sorte que cette maladie se déclare ou ne se déclare pas ça c'est le premier volet sur un plan génétique on va pouvoir déclarer que vous êtes à risque pour telle ou telle maladie en face de ça puisque nous sommes dans non pas la médecine mais la nutrition en face de ça les connaissances en nutrition sont épouvantablement restreintes tout le monde connaît les vitamines les minéraux les oligo-éléments oméga 3 oméga 6 acides aminés indispensables toutes choses que nous devons impérativement trouver toutes en quantité en qualité en proportion dans notre alimentation si l'une vient à manquer c'est la maladie ce peut être la mort ces substances sont au nombre de 45 actuellement on arrive dans les recommandations alimentaires à vous dire une par une ce dont vous avez besoin deux par deux on commence à savoir un peu trois par trois on ne sait rien qu'entre l'effet de 44 substances sur la 45ème on ne sait strictement rien donc entre la connaissance du risque de la pathologie et la connaissance de l'effet de l'alimentation sur cette pathologie on est quand même très très loin de la plaque bien évidemment il y a de grandes recommandations qui font que l'on trouve que les scientifiques changent d'avis trop fréquemment ce qui n'est pas le cas ce sont les connaissances scientifiques qui évoluent si vous prenez par exemple le cholestérol tout à l'heure j'ai évoqué les oeufs donc un certain nombre de personnes ont dû avoir les oreilles qui se dressaient en disant mais les oeufs c'est du cholestérol ça ce sont ceux qui sont comme moi c'est à dire qui sont jeunes depuis assez longtemps alors que ceux qui le sont depuis moins longtemps n'ont pas été effrayés pourquoi parce que il y a un certain nombre d'années il était normal de constater que ce qui bouche nos artères c'est essentiellement du cholestérol ce cholestérol il pourrait provenir de l'alimentation donc il était parfaitement logique de dire qu'il fallait réduire la consommation de cholestérol pour prévenir les maladies ischémiques dont l'athérosclérose du coeur dont on parle souvent et l'AVC dont on parle malheureusement de plus en plus jusqu'à ce que l'on se rende compte que en fait c'est vous même qui fabriquez les 4-5ème du cholestérol qui va boucher vos artères suite à une mauvaise alimentation en graisse mais aussi en sucre mais aussi en d'autres substances donc il y a 20 ans il était normal ou 30 ans il était normal de dire attention les oeufs ce peut être mauvais car ils contiennent du cholestérol et maintenant on sait que cela n'a pratiquement rien à voir il est peut-être maintenant contre-indiqué de prescrire à des seniors de moins consommer d'oeufs puisque comme je l'ai dit tout à l'heure la valeur nutritionnelle est exceptionnelle et le risque de cholestérol finalement est relativement faible il en est ainsi de nombre de substances alimentaires qui suivent en fait des modes sur lesquels s'appuie le marketing d'un certain nombre d'industries il ne vous a pas échappé qu'à la télévision vous avez encore des publicités qui surfent sur ce cholestérol ce bon et ce mauvais cholestérol etc etc donc il faut mettre à jour les connaissances scientifiques et médicales et encore une fois en termes de nutrition ces connaissances sont excessivement faibles donc c'est un appel à votre je tends la sébille pour que vous mettiez un peu plus de crédit ça ne me concerne plus trop un peu plus de crédit dans la recherche en nutrition car il y a encore des trous béants on ne sait pas sur grand chose sur l'effet des aliments que vous consommez alors qu'on s'est allé sur la lune avec un écart de quelques secondes il y a quelque chose qui est quand même assez choquant à mon avis bien nous allons poursuivre ce passionnant débat avec les questions du public nous allons faire circuler un micro à vous de jouer c'est une première question la première question est la plus difficile donc on va passer à la deuxième question non non ça y est j'ai une petite question parce que dans la table de demain on a peu parlé des ressources venant de la mer et de l'océan les poissons enfin toute la pêche les algues etc alors qu'est-ce que vous en pensez pour la table de demain où est la personne qui vient de poser cette question asseyez-vous là-bas au fond alors ceci est une excellente question qui risque de me faire expulser Manu Militari car elle n'est pas dans le politiquement correct première observation et là je parle sous contrôle de l'historien l'élevage a été inventé maintenant il y a 11 000 ans et ce fut une invention considérable puisque en fait ce fut le premier enclos qui fut créé pour pouvoir y stocker des animaux qui permettaient de se nourrir de leur lait sans avoir à les tuer et donc pouvoir manger toute l'année des protéines animales à la suite de quoi surtout dans les pays du sud on a inventé le fromage qui un temps fut une monnaie concernant le poisson le poisson la pêche c'est quand même une activité quasi paléolithique pour l'espèce humaine puisque l'élevage a été inventé il y a fort longtemps donc l'avenir est réellement l'élevage de poissons la recommandation en termes de prévention cardiovasculaire au titre des oméga 3 je vais y revenir un instant la prévention en termes de maladies cardiovasculaires y compris vasculaires cérébrales encore une fois c'est de manger deux fois du poisson par semaine si possible trois et quand c'est trois c'est au moins deux fois du poisson gras ceci divise par au moins deux et ceci dans tous les pays du globe donc c'est indépendant de la génétique ceci divise par deux au moins le risque d'infarctus par jusque cinq le risque d'accident vasculaire cérébral c'est donc une recommandation mondiale c'est une recommandation de santé évidente le poisson devra être consommé au titre je l'ai dit tout à l'heure de la vitamine D de la vitamine B12 de protéines de qualité etc mais là nous parlons d'un sujet précis la consommation du poisson si cette seule recommandation cardiovasculaire était suivie j'ouvre une parenthèse l'huile de chair de poisson qui est donc une graisse animale que certains abordent l'huile de chair de poisson a été un médicament remboursé par la sécurité sociale je ferme la parenthèse si l'ensemble de l'humanité suivait cette recommandation il n'y a plus de poissons comestibles sur les terres du globe en 36 jours donc il faut trouver autre chose il faut nourrir les humains il faut les nourrir pour qu'ils consomment des oméga 3 à longue chaîne sur un plan cardiovasculaire mais pas que donc l'élevage du poisson est l'avenir à condition de contrôler l'élevage de ces poissons à l'insu de notre plein gré comme disait un coureur cycliste dont j'ai oublié le nom c'est bon peu importe donc à l'insu de notre plein gré les saumons d'élevage norvégiens pour ne pas les nommer ont perdu une bonne partie de leurs oméga 3 qui sont là pour prévenir les maladies cardiovasculaires donc si vous consommez de ces saumons avec une certaine obsession matin, midi et soir pour être sûr de protéger votre coeur avec ces poissons d'élevage pour le moment les choses ne se passeraient pas trop mal dans l'avenir vous risquez non pas de prévenir la maladie cardiovasculaire mais de la générer puisque ces bonnes graisses sont remplacées par des graisses saturées donc vous avez un vaste problème avec la consommation du poisson qui est de la viande animale qui est très très insuffisamment consommée pour ses vertus nutritionnelles pour ses vertus alimentaires et vous avez un énorme problème pour l'avenir de la production de ces poissons mais la durabilité je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors vous avez raison il manque les coquillages vous savez que l'expression évidemment je peux me la permettre à Grenoble je n'ose pas trop l'expression crétin l'expression de crétin est un terme strictement médical qui traduit le déficit en iode pendant la grossesse et ce crétinisme est absolument irréversible le déficit en iode à l'âge adulte amène à un cortège de symptômes dont un amoindissement des performances cognitives mais les choses sont moins graves l'iode provient dans notre alimentation quasi exclusivement des produits de la mer alors pourquoi on parlait du crétin des Alpes parce que les premiers nuages déversent l'iode en Bretagne donc la terre contient un peu d'iode en plus les bretons consomment des poissons et les fruits de mer et quand vous arrivez dans les Alpes et bien il y a très peu d'iode dans la terre les poissons à l'époque n'arrivaient pas jusque là-bas les coquillages non plus d'où le terme de crétin des Alpes il a été calculé que récemment que dans les populations himalayennes en Inde en Afghanistan sur des populations entières et ceci a été vérifié en Chine sur des populations entières le déficit en iode est responsable d'au moins 10 points de quotient intellectuel donc il faut manger des produits de la mer ne serait-ce qu'au titre de l'iode et j'en arrive à vos fruits de mer vive les moules et les huîtres puisque c'est un énorme pourvoyeur d'iode dans notre alimentation vous savez que l'iode que nous trouvons dans notre alimentation c'est l'iode que nous trouvons dans le sel pour autant qu'il ait été iodé donc vous pouvez vous prosterner devant le sel de Guérande vous avez le droit mais c'est mieux de consommer du sel iodé puisqu'il va vous apporter de l'iode il va vous en apporter de moins en moins puisque l'on consomme de moins en moins salé alors que curiosité législative en France les industriels n'ont pas le droit d'utiliser de sel iodé alors que nous en consommons de plus en plus donc là ça fait partie des mystères des recommandations des recommandations donc j'insiste les poissons et les fruits de mer j'aurais dû toujours dire les poissons et les fruits de mer qui contiennent aussi des oméga 3 en quantité nettement moindre vous avez les poissons gras qui sont le saumon la sardine le maquereau et le hareng qui en contiennent des quantités astronomiques et puis en bout de chaîne vous avez les moules les huîtres qui en contiennent relativement peu par rapport au premier mais beaucoup plus 5 à 10 fois plus que n'importe quel animal terrestre fut-il nourri avec des graines de lin comme vous en entendez parler actuellement une autre question moi j'ai une question pour monsieur Giroux je l'avais dit les insectes c'est pas la panacée c'est pas une solution unique mais si on se met à élever des insectes pour répondre aux impératifs à l'intérêt que cela peut représenter parle-t-on de durabilité des élevages d'insectes sont-ils si durables parle-t-on de bien-être animal quand il s'agit d'insectes et le bilan carbone d'aliments à base d'insectes importés du bout du monde alors effectivement c'est une problématique sur laquelle on essaye de contribuer également l'idée c'est effectivement de ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire dans les autres types de production aujourd'hui une grosse question qui nous est posée c'est par exemple les systèmes de pathologie dans les élevages puisque effectivement quand on va concentrer en un même lieu un grand nombre d'individus on augmente les risques de transmission si on élève à partir de très peu d'individus à la base on augmente la consanguinité donc on diminue la diversité génétique donc ça rend les populations plus sensibles également et donc effectivement la solution alors c'est présenté aujourd'hui comme un modèle écologique etc si demain on y déverse des tonnes d'antibiotiques etc comme on l'a fait pour d'autres productions on perd tout l'intérêt de la filière donc effectivement là où également la recherche est là pour essayer d'apporter des éclairages des solutions aujourd'hui dans cette industrie c'est essentiellement des investisseurs qui pour la plupart n'ont aucune idée de ce qu'est un insecte qu'est-ce que ça mange etc alors on voit les choses évoluer maintenant que la filière s'organise on voit du coup de la compétence entomologique qui s'inscrit dans ces entreprises mais au départ souvent voilà ils n'ont aucune idée de ce qu'est un insecte et d'un seul coup ils se retournent vers nous et avec tous nos insectes sont morts en une nuit oui effectivement quand il n'y a pas du tout de préconisations qui ont été faites c'est très compliqué donc effectivement il faut être vigilant il faut être vigilant à ça il y a toutes les problématiques également dans des gros élevages de production de chaleur donc est-ce qu'on peut recycler cette chaleur donc ça produit moins de méthane effectivement que les ruminants mais il y a aussi des problématiques qui sont les mêmes que tout système de production important et puis aujourd'hui de nouveau comme pour les végétaux comme pour les animaux la production se concentre sur très peu d'espèces j'ai exprimé en France essentiellement trois espèces mais on va les retrouver à travers le monde et en fait ça part justement parce que les gens ne connaissent pas trop et se disent on a commencé par là donc comme on a commencé par là on continue par là et nous notre rôle c'est aussi de montrer qu'il y a toute une diversité que certains insectes ont des propriétés nutritionnelles que d'autres n'ont pas certains vont être effectivement plus riche en protéines mais moins ceci moins cela moins sensibles aux maladies etc et donc c'est d'exprimer aussi de s'inspirer de ce qui est fait aujourd'hui on redécouvre la diversité des aliments végétaux mais c'est de se dire ne partons pas dans la même direction en se concentrant sur une, deux, trois espèces et puis dans 20 ans on se dira mon dieu qu'est-ce qu'on a fait et se dire aujourd'hui on a déjà tout un panel donc effectivement c'est peut-être plus intelligent de produire telle espèce dans tel endroit c'est pas pour rien qu'il y a tant de fermes de criquets de grillons en Thaïlande c'est parce que traditionnellement culturellement c'est très implanté pourquoi aujourd'hui on va transposer le même modèle au Canada et en Finlande la plus grosse ferme de grillons elle est en train de se construire en Suède est-ce que c'est le meilleur climat pour produire des grillons est-ce qu'il n'y a pas d'autres insectes enfin voilà il y a toute une problématique et donc effectivement là aussi de nouveau la recherche est là pour essayer d'influencer et de se prémunir même si bien sûr évidemment on fera des erreurs comme dans toutes les autres solutions qu'on envisage mais voilà on est là pour ça merci autre question oui juste pour rebondir sur les propos de Louis-Albert de Roy et puis de Philippe Vendrix bon il y a des aspects réglementaires bon après il y a aussi des aspects budgétaires aujourd'hui le budget du ministère de l'agriculture ça doit être 5,6 milliards d'euros à peu près quand on construit quand une collectivité construit un bâtiment il y a le 1% culturel on consacre 1% à une oeuvre artistique plus ou moins enfin en tout cas on est censé le faire 1% du budget du ministère de l'agriculture c'est 56 millions d'euros la part actuelle du budget du ministère de l'agriculture consacrée au programme national alimentation c'est 1,3 million d'euros donc c'est une goutte d'eau l'essentiel dans le domaine de l'agriculture des financements publics et je ne parle pas de la PAC qui vient derrière est sur la production une part sur la formation une part sur la recherche mais la formation et la recherche sont essentiellement tournées vers les préoccupations de la production donc à un moment donné peut-être que la dimension finalement éducation consommation soit prise en compte de façon plus importante ramenée au centre national des heures universitaires et scolaires peut-être qu'un projet peut être de consacrer 1% du budget de la restauration à des actions je veux dire pédagogiques d'animation etc mais c'est valable pour la région dans la restauration sur les lycées c'est valable pour les départements dans la région dans les collèges ou dans les municipalités ne serait-ce que commencer par consacrer 1% du budget à des actions on va dire d'éducation au sens large on pourrait déjà avancer sensiblement la deuxième c'est concernant notamment ce qui je crois est clé la jeunesse jeunesse qui n'est pas très présente et je m'inclus dedans je m'inclus pas dans la jeunesse plus maintenant dans la salle on parlait ce matin un peu des réseaux sociaux les formats sont très courts sur les réseaux sociaux la vidéo ça va être une minute c'est déjà très long or nous sommes sur des sujets qui sont éminemment complexes lorsque vous avez des organisations type L214 par exemple mais il peut y en avoir d'autres qui effectivement soit avec du fundraising soit tout simplement avec l'engagement militant réussissent à vous sortir des choses très percutantes qui durent 30 secondes une minute qui entre guillemets en face et je ne veux pas forcément les opposer amène pas forcément la contradiction mais le fait scientifique c'est pas aujourd'hui dans le rôle de l'INRA de sortir une vidéo j'imagine de 30 secondes par contre l'INRA va nous faire un webdoc de 20 minutes sur un sujet qui va passionner beaucoup de monde donc il y a l'aspect budgétaire et puis après il y a l'aspect communication et j'ai pas la réponse mais avoir en tête que les jeunes maintenant sur les réseaux sociaux et pas que les jeunes on l'a vu lors des Gilets jaunes d'ailleurs les formats c'est 30 secondes une minute pour faire passer une idée pour rétablir une vérité je voudrais juste un commentaire ce qui était intéressant c'est on a réalisé tout le programme enfin pas tout le programme mais une partie du programme sur les enjeux environnementaux sociétaux ce qu'on a appelé le développement durable pour l'école avec Jean-Michel Blanquer et j'étais interloqué par le fait que quand on allait voir des compagnies d'assurance généralement toutes ces planches pédagogiques étaient développées par le ministère de l'éducation nationale et en même temps derrière distribuées avec l'aide d'un certain nombre d'entreprises et on nous a commandé un programme sur la santé à l'école donc on a fait pendant un an avec tous les experts de l'éducation nationale et puis ça a changé on a changé de président donc on nous a dit il faut maintenant travailler avec le ministère de la santé donc ça ça a enterré le projet mais pendant un an il y a eu des allers-retours entre l'éducation nationale et la santé pour savoir si le bleu était le bon bleu et le jaune était le bon jaune et in fine quand on allait voir les compagnies d'assurance en disant est-ce que vous pourriez financer ce programme parce que c'est l'éducation nationale qui nous le demande on nous disait non nous les compagnies d'assurance on ne finance pas la prévention pardon non on peut financer la prévention en matière d'accident de l'automobile mais pour le reste non et ça c'était il y a 10 ans alors ça a un tout petit peu changé mais la prévention dans l'éducation ça commence très tôt effectivement je pense que vous avez parlé des trois premières années où on comprend ce qu'on quels sont le goût et nos habitudes alimentaires mais ce qui est fondamental c'est de reconnecter les générations avec le vivant faire en sorte que la biologie et j'en parlais à l'heure du déjeuner devienne un vrai sujet d'éducation c'est comment la biologie et donc la connaissance des milieux la connaissance du vivant et du non vivant nous permet de nous affranchir de toutes les peurs qui viennent ensuite et qui sont celles de ne pas savoir mais encore une fois c'est aussi un sujet politique à nouveau parce que le fait qu'à l'école et le fait qu'on ne fasse pas de prévention c'était des choix de société je ne sais pas pourquoi mais ça a été comme ça aujourd'hui la prévention devient j'allais dire presque l'alpha et l'oméga de beaucoup d'actions et ça c'est formidable mais on aura pris beaucoup beaucoup de temps peut-être juste un mot effectivement quand on voit les jeunes étudiantes et étudiants aujourd'hui ils ont une autre attente et on va venir au terme que je veux utiliser tout à l'heure ils ne sont pas nécessairement là pour faire un master de chimie un master de physique ou un master d'histoire il y en a mais ce n'est pas exclusif ils sont peut-être là pour étudier l'alimentation de demain un master en alimentation de demain ça ne fait malheureusement pas partie d'un nomenclature parce que nous vivons dans un monde de nomenclature et donc ils sont un peu perdus ou ils sont un peu découragés et je rejoins ce qui a été dit dans la salle il faut pouvoir les nourrir intellectuellement et c'est à nous de les nourrir intellectuellement on en parle assez souvent avec mes deux collègues ici à gauche puis même avec Catherine sur ce type de sujet je ne veux pas pleurer mais il y a quelque chose de très beau dans l'université c'est des associations et il y a une association qui s'appelle la Halle de Rabelais et la Halle de Rabelais c'est un groupe d'étudiants qui s'organisent pour offrir gratuitement de la nourriture aux étudiants qui n'en ont pas c'est pris d'assaut quand ils ouvrent leur Halle un soir de temps en temps à la maison de l'étudiant c'est pris d'assaut et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir ? des boîtes d'épinards ils ne peuvent pas offrir de produits frais bruts c'est ce que vous... c'est triste le maître mot solidarité Votre question en public ? On sent Ma question s'adresse à monsieur Girond c'est très très simple c'est simplement dans le cadre de le bon usage des insectes est-ce que vous avez étudié le vocabulaire qui intervient après la consommation d'un sexe c'est-à-dire quel est le nombre et le poids des mots qu'on utilise pour traduire vos émotions ? Alors ça commence seulement en fait justement on mène un certain nombre d'expériences dans cette direction-là les américains sont beaucoup plus en avance que nous beaucoup plus expressifs aussi généralement mais effectivement ça rejoint un peu tout ce qui a été évoqué sur l'éducation habituée des gens il y a beaucoup de choses qui concernent à la fois le vocabulaire et l'image et on a fait des tests notamment sur entre effectivement si vous montrez l'image de quelqu'un avec un insecte comme ça ou si vous montrez quelqu'un souriant tout de suite la perception va être différente et effectivement pareil aujourd'hui on a surtout des produits un peu transformés séchés etc et rien que visuellement déjà c'est pas très attractif et donc le consommateur n'est pas déjà dans une démarche de plaisir il est dans une démarche de découverte quelque chose d'amusant etc et donc on a fait une expérimentation l'été dernier où on a décliné un certain nombre de plats régionaux on a essayé de les faire marier avec des vins régionaux et on a essayé de faire parler les gens justement sur ces associations l'idée c'est aussi c'est un nouvel aliment il peut être cuisiné comme n'importe quel aliment pas simplement grillé en apéro et comment on va le marier avec les bons faire les bonnes associations mais vins et comment les gens vont pouvoir s'exprimer sur leur ressenti sur l'expérience qu'ils viennent de vivre donc ça démarre seulement il y aurait beaucoup beaucoup à faire aux interfaces effectivement avec les sciences sociales bien évidemment mais voilà c'est des choses qui commencent oui effectivement oui mais c'est sur l'insecte lui-même qu'est-ce qu'il apporte c'est ça c'était ma question oui oui sur l'insecte qu'est-ce qu'il apporte évidemment vous mettez de l'ail si vous mettez de l'oignon vous goûtez de l'ail mais vous goûtez plus l'insecte donc dans le capital si vous voulez du vocabulaire alimentaire est-ce que l'insecte va nous augmenter ce vocabulaire par lui-même ça il faudra voir à l'usage mais pour l'instant on en parlera pour l'instant il n'y a pas de descripteur croquant craquant enfin pas encore il va nous en écrire je suis né moi dans un petit village où j'allais chercher le lait avec mon petit bidon à lait dans une ferme à 200 mètres de chez moi mes parents avaient des jardins on n'avait pas de frigo et pourtant j'ai survécu donc je veux dire qu'avec les produits qui étaient là et même dans tout le village je ne devais pas être le seul dans ce cas là et je me demande justement par rapport à la sécurité alimentaire si on n'est pas quand même revenu enfin tombé sur la tête justement avec des normes complètement drastiques qui effectivement empêchent maintenant d'avoir des systèmes locaux où on cueille soi-même ces produits on les cuisine et ainsi de suite moi c'est ça qui m'énerve un peu effectivement dans le système actuel c'est vraiment on confond un peu sécurité avec je suis pour la traçabilité mais la sécurité peut-être qu'on y est allé un peu trop loin je pense que la question elle est politique comme l'a dit monsieur de Brougli mais après moi je me dis aussi pour les politiques on voit bien que quand il y a une situation une intoxication alimentaire tout de suite on cherche des coupables donc forcément la logique d'un politique c'est de prendre des précautions on est bien d'accord que la question c'est le niveau de risque acceptable par tous mais aussi de s'y conformer c'est une forme de contrat social et on est actuellement dans une forme de contrat social où les personnes ne veulent prendre beaucoup de risques on en est sans doute aux limites mais voilà il faut bien être conscient que collectivement et j'accuse personne mais je veux dire la société telle qu'elle est actuellement cherche chaque fois un responsable et donc à partir de là les responsables enfin ceux qui gèrent la société cherchent des solutions pour préciser les responsabilités on est voilà avec les inconvénients de la situation après je voulais aussi rebondir un peu pour les questions sur les éducations etc ce qui se passe aussi c'est que en fait je pense que selon les époques on se prévaut de certains risques il y a forcément un temps de retard entre le risque actuel et celui duquel on se prévaut et donc il faut le temps il y a un temps réactivité qui est plus ou moins rapide alors selon les personnes sur les instituts et institutions surtout et forcément ça prend un décalage et c'est dommage mais ça je pense que c'est une réalité de la vie et que il faut voilà c'est quelque chose qu'il faut accepter que les choses changent et que on peut pas tout changer comme ça trop rapidement même si on peut que le regretter mais c'est c'est sans doute aussi une réalité il y a des écoles en Europe nous on travaille sur système scolaire où les écoles la restauration est faite avec des légumes qui arrivent qui sont cuisinés sur place ils ont le choix de lieu où ils peuvent acheter les légumes on a déploré a priori non mais je dis pas ça je dis sur la et pour rebondir sur ce que vous dites monsieur moi je suis toujours fasciné quand on globalise un peu trop le monde on dit il va falloir nourrir 10 milliards on oublie que dans les pays occidentaux à peu près le gâchis c'est plus de 50% entre le gâchis à la production et le gâchis à la consommation ça c'est plutôt 30 30 plutôt non alors c'est déjà trop on est bien d'accord mais donc c'est pas la même chose que dans des pays d'Asie ou en Afrique où le gâchis est extraordinairement moindre mais différent donc c'est des problèmes qui sont radicalement différents et je suis absolument persuadé que dans nos pays en tout cas on pourrait non seulement se nourrir beaucoup mieux avec ce que l'on a et on est source j'irais d'inspiration au même titre qu'aujourd'hui l'industrie agroalimentaire qui part plutôt de nos pays et qui envahit tous les autres pays et qui fait que la sortie des écoles en Afrique on vend des bonbons à 0,0 centimes de je sais pas quoi mais qui introduisent des maladies des caries des ceci etc ça c'est le progrès en même temps qu'on dit ben oui mais maintenant on leur a apporté des moyens de se soigner qui sont différents donc il y a un côté très pervers à tout ça c'est je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour à nouveau faire en sorte que toute une population se réenchante de leur habitude alimentaire passée à l'aune de tous les grands progrès de la diversité des produits de la connaissance de la façon dont les cuisiner de la façon dont les conserver y compris dans ces pays là donc c'est vrai qu'on parle un peu par catastrophisme c'est presque la collapsologie de la nourriture peut-être que si on étudiait le sujet avec une équation avec différentes inconnues sur lesquelles on travaillerait est-ce qu'on peut améliorer tout simplement le fait que même dans ces pays là la diversité n'est pas très cultivée elle est beaucoup plus cultivée dans certains pays qu'elle ne l'est en Europe les piments les ceci mais de la même façon c'est la façon dont c'est réalisé qui pose un problème nous on a fait par excès des normes pour la transformation des normes pour la façon dont on doit l'amener je pense qu'il y a énormément de non-vérité ou de contre-vérité dans ce paysage terrifiant de l'alimentation mondiale oui il va y avoir des enjeux considérables mais c'est pas du tout les mêmes dans nos pays que dans les pays du sud si on dit le nord et le sud a-t-on le temps de prendre une dernière question oui moi je voulais évoquer les les vertus des légumineuses comme alternative à la viande les légumineuses sont sont très peu consommatrices d'eau très peu de terre très peu d'espace permettent de moins gaspiller parce que les animaux consomment beaucoup de céréales et de légumineuses donc en consommant directement les céréales ou les légumineuses on économise et elles émettent très peu de gaz à effet de serre qui plus est elles sont pas chères elles sont beaucoup moins chères que la viande aussi et en plus on en mange tous enfin on en mange peu malheureusement on en mange moins qu'avant il me semble évident qu'il faudra en manger beaucoup plus oui l'intérêt des légumineuses oui on en parle de plus en plus aujourd'hui oui je suis tout à fait d'accord avec vous la consommation de légumineuses est manifestement très très insuffisante tout à l'heure nous parlions du fer et des épinards les lentilles c'est un peu le même combat vous voyez écrit ici et là que les lentilles sont très riches en fer ceci est tout à fait vrai sauf que c'est un légume sec dès l'instant qu'il est cuit il va absorber de l'eau et quand il a absorbé son eau tel que nous le consommons sa richesse en fer devient standardisée par rapport aux autres aux autres légumes alors ces légumineuses apportent des protéines des protéines qui sont d'ailleurs de qualité inégale selon les légumineuses que l'on considère mais encore une fois il y a un travers sur lequel donc là je botte un peu en touche à travers sur lequel il faut s'apesantir c'est que on a tendance à résumer les aliments à leur contenu en protéines en expliquant que dans tel ou tel végétal il y a des protéines de telle et telle qualité or ce qui fait la différence entre les protéines végétales et les protéines animales c'est bien évidemment mais partiellement leur contenu en acide amylé indispensable mais c'est surtout leur accompagnement qui n'est pas le même donc il faut impérativement augmenter notre consommation de légumineuses ne serait-ce que pour y trouver aussi de l'amidon qui est particulièrement important en termes de glucides complexes mais pas en les vantant au titre de la diminution alors j'allais dire des viandes de la viande vous l'appelez comme vous voulez et comment faudrait-on consommer les légumineuses alors pour préserver au mieux leur qualité nutritionnelle s'il ne faut pas les faire cuire dans l'eau non mais alors votre question elle concerne la préparation culinaire des légumineuses alors c'est la question générale là on va rentrer dans la gastronomie au pays de Rabelais c'est ce qu'il y a de mieux mais c'est le potage le consommé les méthodes de cuisson la cuisson à l'eau nécessite que l'on consomme l'eau puisque nombre de vitamines et surtout les minéraux vont se retrouver dans l'eau et donc si on jette l'eau mais ceci est une généralité quand on rejette l'eau et c'est pareil pour la viande quand on ne consomme pas le jus on va perdre une bonne partie des minéraux donc il faut la consommer dans son entier y a-t-il un chef dans la salle allez peut-être une dernière question bonsoir je vais poser une question un sujet qui a peut-être déjà été abordé donc je m'en excuse est-ce que la table de demain n'ira pas vers plus de sobriété est-ce qu'il n'y aura pas dans l'histoire il n'y a pas dans l'histoire de l'alimentation une diminution des aliments ingérés et donc est-ce que on peut considérer qu'il y aura peut-être plus trois repas est-ce que les choses peuvent aller dans ce sens-là moins d'aliments ingérés et également qu'est-ce que vous pensez vous du jeûne dans les habitudes alimentaires non mais je devrais mon grain de sel très bien oui donc la question de la sobriété qu'est-ce que vous voulez savoir il y a eu des périodes de sobriété c'est ça dans l'histoire c'est ça votre j'ai pas compris la solution pour la bière je sais pas ce qui est sûr on peut se poser la question c'est que j'ai mal posé la question non non mais j'ai peut-être mal entendu mais dans le document de Catherine il y avait la la ration en calories c'est impressionnant est-ce qu'on a besoin de toutes ces calories véritablement c'est un peu ça quand on est appelé 3000 calories donc je pose la question là où vous voyez je botte en touche moi aussi au professeur Bourg est-ce que ces quantités de calories sont vraiment indispensables étant donné nos activités qui sont quand même moindres qu'avant enfin en général nos activités physiques après l'autre question qui est celle qui est celle du jeûne je sais que c'est quelque chose qui est assez assez à la mode ça ne se compare pas à mon avis au jeûne en tout cas dans nos civilisations ici en Europe occidentale qui n'avait de jeûne que le nom puisqu'il s'agissait plutôt de restrictions concernant certains produits on appelait ça yeyounium donc rien à voir si vous voulez avec certains jeunes religions rien à voir avec le ramadan par exemple ou des choses comme ça donc je ne sais pas si on peut faire des comparaisons on a essayé il y a eu un article dans un journal de nutrition qui a essayé de démontrer que le jeûne par exemple qui se pratique dans le christianisme orthodoxe encore aujourd'hui à certaines périodes pouvait avoir un effet sur les maladies cardiovasculaires et puis ça n'a pas marché comme démonstration mais peut-être il faut le refaire on ne sait rien je ne sais pas si j'ai répondu à votre question bien j'étais en train de distraire ma voisine de droite première réponse si vous absorbez 3000 kcal par jour sans faire de l'exercice physique de manière forcenée vous êtes obèse donc la chose elle est réalisée vous avez besoin nous avons besoin d'environ 2000 kcal par jour un peu moins pour les femmes un peu plus pour les hommes encore un tout petit peu plus quand on fait de l'exercice physique mais pas beaucoup plus il faut respecter l'équilibre alimentaire ce n'est pas un scoop c'est de tout un peu modérément régulièrement la diversité l'omnivorisme il y a toutes sortes de qualificatifs pour cela donc on ne consomme pas trop dès l'instant qu'on consomme trop on stocke le surplus et donc on fait de la masse grasse quand on veut maigrir c'est l'inverse la seule manière de maigrir c'est que les sorties soient supérieures aux entrées c'est à dire que les dépenses de l'organisme par l'exercice physique et par son propre fonctionnement soient supérieures aux entrées caloriques nutritionnelles ça c'est du brut de décoffrage après ça il faut rentrer dans des subtilités d'équilibre entre protéines lipides glucides pour les macronutriments et ensuite bien évidemment pour ce qui concerne tous les micronutriments c'est à dire minéraux vitamines oligo-éléments oméga 3 etc etc concernant le jeûne résoudre les problèmes de la faim la faim dans le monde par le jeûne autant tout de suite vous tirez une balle dans la tête ça vous résolvez votre consommation de carbone de manière tout à fait rapide et irrémédiable et concernant le jeûne je sais que c'est à la mode on en parle beaucoup en ce moment sur un plan pardonnez-moi j'ai commencé par être tout à fait basique et pas forcément passionnant et je vais l'être encore mais sur le plan du jeûne c'est à dire de l'absence de prise alimentaire notre organisme est fait pour supporter le temps du sommeil c'est à dire à peu près 7 à 9 heures de sommeil et déjà pendant les deux dernières heures de ce jeûne il va faire ce que l'on appelle un auto-cannibalisme c'est à dire que des organes ultra-prioritaires comme le cerveau un peu moins prioritaire comme le foie comme la moelle osseuse pour produire les hématies ont besoin en permanence notamment d'acides aminés pour construire le cerveau des neuromédiateurs le foie des immunoglobulines et bien d'autres choses et dès l'instant que ces acides aminés ne sont plus présents dans le sang parce qu'ils n'ont pas été mangés l'organisme va l'épuiser dans une réserve qui n'en est en aucun cas une c'est à dire dans le muscle donc tout jeûne de plus que 8 heures va réduire modérément très modérément la masse musculaire mais quand ça dure plus longtemps ça peut être dangereux pour la masse musculaire et quand ça dure très longtemps cela devient manifestement dangereux puisque certains régimes alimentaires basés sur des protéines de mauvaise qualité ont été appelés par erreur d'ailleurs passeport pour l'infarctus car il ne s'agissait pas d'infarctus pourquoi ? parce que ces gens là mangeaient insuffisamment ils voulaient maigrir ils mangeaient insuffisamment de protéines qui plus est de mauvaise qualité donc le cerveau le foie et d'autres organes allaient puiser dans le muscle je vous rappelle que le muscle c'est aussi le coeur et le coeur qui était déjà faible s'en trouvait suffisamment affaibli pour s'arrêter donc vous l'avez compris mon fanatisme pour le jeûne est tout à fait modéré et pour rebondir sur un autre interlocuteur l'anacorète dans le désert saharien qui ne bouffait que des sauterelles j'y crois assez peu mais cela relève du miracle des écritures je vous remercie nous allons clore ce débat sur cette mise au point de monsieur Bourg avant le discours de clôture je vous remercie écoutez à vrai dire ce n'est pas vraiment un discours de clôture mais plutôt un discours de remerciement remerciement à vous tous qui restez avec nous pendant ces deux jours j'espère que vous avez apprécié le modèle qui a été réfléchi quand même de manière à pouvoir avoir un sujet suffisamment vaste pour le séparer en ce que nous avons voulu être des sessions et également à l'intérieur de celle-ci à la fois des conférences et en même temps des débats et nous avons pensé que ceci était suffisamment suivi et apprécié par vous pour le retenter à nouveau et le retenter à nouveau très probablement l'année prochaine nous allons choisir le moment celui-ci nous semble opportun opportun et sur un thème qui j'espère vous satisfera aussi donc soyez auprès des autres et soyez pour vous-même aussi les meilleurs ambassadeurs de cette future réunion qui sera donc organisée sous la même idée des tours d'essence avec l'idée que ce soit quelque chose qui devienne par la suite pérenne remerciement aussi pour le petit groupe qui a avant tous ensemble participé à l'élaboration de ce programme aussi bien au niveau du conseil scientifique avec Léon Pourcelot avec Catherine Beaumont avec Bruno Loriaux avec Régis Ancard qui est là-bas moi-même aussi et quelques autres d'ailleurs qui s'y sont joints remercier aussi bien sûr je tiens à les saluer toute l'organisation d'Anne-Sophie-Laure Hélène Audan et Didier Sabourot qui ont beaucoup aidé et puis remercier bien sûr la participation de l'université de Tours et également de la région du centre et puis bien un mot sur la face qui a été la pièce aussi de cette organisation qui je n'ai pas eu l'occasion de le dire date en fait du siècle dernier ou de l'avant-siècle dernier puisqu'il date en réalité de Claude Bernard et qui est une organisation qui justement est voulue pour la diffusion de la culture scientifique et derrière la culture scientifique vous l'avez compris c'est d'être objet aussi un objet de débat voilà merci à tous et merci encore de votre présence Applaudissements 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 Applaudissements